Bonjour les amis, c'est Melik, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Melik Nakla, je suis consultant webmarketing. Je suis basé juste à côté d'Agen, donc je suis suivi par quasiment 10 000 personnes en comptant Facebook et YouTube. Et en même temps, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Je vois qu'on a dépassé les 300 000 vues sur YouTube et ça me fait énormément plaisir. Alors là, c'est une vidéo pour les hôtels, les bars, les restaurants qui ont du mal, malheureusement, pendant ces périodes de crise, ce qui est tout à fait normal. Donc là, je vais vous donner des conseils totalement gratuits, des conseils qui fonctionnent, que j'ai déjà facturé plusieurs fois à des clients. Donc si je facture, c'est que ça fonctionne. Donc je vous invite vraiment à les écouter et à les appliquer, puisque ça va être malheureusement obligatoire. Tout ce que je vais vous dire là, ça devrait être la base pour toutes ces professions. Et j'espère que ce que je vais vous dire là, ça va un peu vous aider. Alors, première chose, c'est bête à dire, mais vous devez absolument avoir un site internet pour votre établissement, que vous soyez un hôtel, un restaurant, un bar, une brasserine, un cavabé ou autre, vous devez avoir absolument votre site internet. Petite chose, je ne suis pas là pour vendre mes services, que vous soyez sur AG1 ou à l'autre bout de la France, vous avez plein d'agences, vous avez des indépendants, je vous invite à faire des devis. N'oubliez pas qu'un site vitrine, ça ne doit pas se facturer 200 euros par mois pendant 48 mois. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à certaines agences. Ça vaut 2-3 000 euros un site vitrine, grand maximum, vous n'avez pas besoin de payer plus. Voilà, donc la base, c'est un site vitrine. À quoi il va vous servir ? Le site vitrine, il doit présenter votre restaurant, votre établissement. Je vais juste dire établissement, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Il doit présenter votre établissement. Qui vous êtes ? Où vous êtes ? Qu'est-ce que vous vendez ? À qui vous vendez ? Vous devez avoir un formulaire de contact, un numéro de téléphone, votre adresse exacte, vos horaires d'ouverture et il doit être adapté pour les téléphones. N'oubliez pas que maintenant, il y a 60% des visites environ. Voilà, ne me dites pas en commentaire, oui, c'est 50, 50% selon l'INSEE, l'INSEE, l'INSEE 1, tout ça. Non, c'est environ 60% des visites qui se font depuis un téléphone mobile. Donc maintenant, votre site internet doit être responsif. Ça fait un peu prof de webmarketing, mais c'est le terme. Responsif, ça veut dire que votre site s'adapte à toutes les tailles d'écran. Sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Même si maintenant, le trafic sur tablette est un peu un chute libre. Sur ce site internet, maintenant, à partir de maintenant, vous devez mettre en place un système de vente en ligne, surtout pour les restaurants, les caves à vins. Là, j'ai eu énormément de caves à vins et d'entreprises dans le domaine du vin qui me contactent pour vendre leurs bouteilles en ligne. Vous avez le droit, vous devez mettre un pop-up comme quoi la personne a plus de 18 ans, mettre la petite phrase, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer, modération. Et bien entendu, il y a une page mention légale, une page condition générale de vente. Et votre site doit être parfaitement RGPD. C'est-à-dire avec une forme de banque de cookies, des termes exacts dans les mentions légales, la petite phrase si vous récoltez des adresses mail. Il y a plein de petites choses à savoir. Donc, première chose, le site internet avec le système de vente en ligne. N'oubliez pas maintenant qu'avec le confinement qu'il y a eu pendant deux mois, les mentalités sont en train de changer. Alors, pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier qu'on est français. Et quand on est français, c'est bête à dire, mais on a un peu de mal à changer nos habitudes. Et on voit qu'il y a eu de plus en plus de vente en ligne, surtout dans la restauration. Donc maintenant, essayez de proposer vos plats directement sur votre site internet. Surtout si vous êtes des pizzerias. Là, vous pouvez doubler votre panier moyen. C'est-à-dire que quand la personne va prendre la pizza sur votre site, bien, directement, vous allez lui proposer une boisson, un dessert ou un supplément sur la pizza. Donc, votre pizza que vous vendez normalement 12 euros, au final, vous pouvez avoir un panier moyen à 20 ou 25 euros. Si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai des clients, effectivement, qui se sont aperçus de ce changement. Et c'est tout à fait logique. Quand vous allez au McDo, vous êtes sur la borne, vous prenez votre menu best-of et automatiquement, vous avez le groupe pop-up qui s'affiche pour 50 centimes de plus. Vous avez le maxi best-off. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Bon, j'ai payé 10 euros, je ne suis pas à 50 centimes près. Et après, ils vous proposent de petits cafés, de petits donuts. Voilà. Et au final, vous avez rajouté 5, 6 euros sur votre commande. Et là, on appelle ça de l'upselling, vendre un produit en plus. Donc, ça, c'était la partie site internet. C'est la base. On est en 2020. Si vous regardez la vidéo en 2022, parce qu'elle y sera encore, vous devez avoir absolument un site internet. En 2022, si vous n'avez pas encore de site internet, là, malheureusement, je ne pourrais pas payer un pour vous. Mais là, maintenant, vous devez avoir un site. Tous vos concurrents ont un site. Ou alors, les trois quarts de vos concurrents ont un site. Ce qui est bien, c'est que dans les trois quarts de vos concurrents, il y en a 90% qui ne le mettent jamais à jour. Donc là, je rebondis sur ça. Quand vous avez un site internet, surtout pour un restaurant où vous avez une carte, mettez-la à jour. Mettez votre site à jour. C'est très simple maintenant. Tous les sites ont une interface d'administration. C'est fini, les sites statiques en HTML, où on faisait juste un site et c'était impossible de changer le contenu. Maintenant, vous avez une interface d'administration. Changez le contenu. Ne laissez pas le menu de la Saint-Valentin de 2018. Encore une fois, si je dis ça, c'est que vous tapez restaurant à Gênes, vous allez voir le nombre de sites qui ne sont pas à jour. C'est incroyable. Voilà. Donc, un site avec un système de ventanie et un site à jour où vous mettez des actualités de temps à temps sur ce que vous faites, les menus que vous proposez, votre système de livraison. Mettez des offres, mettez des menus. Par exemple, les menus pour les étudiants. Dans chaque ville, il y a des lycées. Dans chaque ville, il y a des écoles de commerce. Mettez en place des systèmes de partenariat avec des codes promos sur votre site Internet. Voilà. Ça, c'est la partie site Internet. La deuxième, c'est vos comptes sociaux. C'est la base, encore une fois. La première étape, c'est le site. La deuxième étape, c'est les comptes sociaux. On peut inverser. Sérieux même. Dans tous les cas, vous devez avoir un compte Facebook et un compte Instagram. C'est la base. N'oubliez pas que c'est une vidéo pour les établissements. de la restauration et de l'hôtellerie. Là, je ne parle pas de la coiffure ou autre. Là, vous devez avoir absolument un compte Instagram. À quoi il va vous servir ? Tout simplement, mettre la photo de vos plats. Qu'est-ce qui marche le plus sur Instagram ? Les chats, la mode Elfi à la cour. Et tout ce qui touche à la bouffe. Moi, le premier, vous avez sur mon Instagram. J'ai abonné à des dizaines d'hashtags par rapport aux tagines. Voilà. Ça se demande tout. Donc, voilà. Des comptes sociaux, c'est la base. À quoi il va vous servir ? Dès que vous avez un plat, vous le prenez en photo, vous mettez une à deux photos par semaine. Si vous pouvez en mettre plus, faites-le. Parce que l'avantage d'Instagram, vous avez juste votre téléphone, vous prenez une photo, vous mettez sur votre Instagram deux, trois hashtags avec deux, trois hashtags géolocalisés, c'est-à-dire AGM, B19 sur l'autre, Montauban, Toulouse ou autre. Et vous postez votre photo. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le nombre d'abonnés va augmenter. Même s'il n'augmente que de deux ou trois abonnés par jour, ce n'est pas grave. Vous allez gagner 60 abonnés par mois. Sur un an, vous allez être à plus de 700 abonnés. Et c'est des abonnés locaux. Sûrement déjà vos clients. Alors, si vous avez vos clients sur Instagram, à quoi vous pouvez rêver de mieux ? Là, vous avez touché le graal. Instagram et Facebook. La page Facebook, maintenant, ça devrait faire au moins cinq ans que toute entreprise devrait avoir une page Facebook. Vous avez votre page Facebook, une vraie page Facebook, bien remplie. Vous allez sur la section À propos, vous remplissez tous vos heures d'ouverture, l'adresse mail, le site Internet, la partie À propos, la description de votre établissement. Vous mettez des photos. Ne mettez pas juste une photo, une photo de votre chat avec une perruque, quelque chose qui a rien à voir. Vous mettez des photos de votre établissement. Vous avez un hôtel, vous faites un album, les chambres, vous faites un album, la salle de repas, vous faites un album, l'hôtel en général. Le restaurant, c'est pareil. Vous faites un album, l'intérieur du restaurant, un autre album avec vos plats. Si vous faites des pizzas, des salas, des viandons, vous faites un album par type de plat et vous remplissez parce qu'il n'y a rien de mieux pour un restaurant, un bar, une cave à vin que de montrer même un hôtel, que de montrer ses produits. C'est la base. Montrez vos produits, montrez ce que vous faites. Surtout si c'est bon, que vous avez une belle notoriété, que les personnes, vos clients savent que vous faites des bons produits, montrez-les. Si 10 personnes aiment vos produits, 1000 personnes aimeront vos produits. C'est la base. Donc continuez à montrer vos produits, incitez les gens à aller aimer vos photos, partagez. Là, on appelle ça le bouche-en-oreille social. Je ne sais même pas si ça existe. Je viens de dire on appelle ça, mais je ne suis même pas sûr que ça existe. C'est le bouche-en-oreille social. Plus vous allez montrer de photos, plus vous allez avoir de likes. N'oubliez pas que quand vous avez une photo en mode public et que la personne like et qu'elle est aussi en mode public, ses amis vont voir sur le fil d'actualité le fait qu'une personne a aimé une photo. Ça s'appelle la viralité. Un like peut vous amener 4, 5, 6 personnes, voire plus si vous faites des jeux concours. Ça, je vais y venir juste après. Donc première étape, le site internet avec la fonctionnalité d'achat en ligne. La deuxième étape, c'est les comptes sociaux. Facebook, Instagram, c'est la base. Si vous voulez aller encore plus loin, quelque chose qui marche très bien pour tout ce qui est kebab ou autre, c'est Snapchat. Voilà, vous faites un compte Snapchat. Là, on vit surtout les 13, 20, 25 ans. Vous mettez une affiche dans votre restaurant avec le QR code à scanner. Vous leur dites si vous scannez, vous nous ajoutez, vous avez 10 ou 15% sur le prochain menu. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient comme ça par la tête, mais ça marche très bien. Et sur Snapchat, l'avantage, c'est que c'est encore plus de l'instantané et vous avez un taux d'ouverture sur vos stories qui approche de 100%. Parce que tout le monde, dès qu'on est sur Snapchat, on va à les stories. Qu'est-ce qu'a fait mon copain ? Qu'est-ce qu'il fait Hug ? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas obligatoire, mais ça marche bien. Le site, Instagram, Facebook. Troisième point, qu'est-ce qu'on va faire avec Facebook pour se faire connaître de la publicité ? Mais arrêtez avec ce fameux boost. Voilà. Là, je vais casser des mythes. Je vais casser le moral de certains entrepreneurs. Arrêtez avec ce boost. Il y a deux types de publicités sur Facebook. Il y a le boost et il y a la vraie publicité. Voilà. La fausse publicité est la vraie publicité. L'avantage du boost, l'avantage surtout pour Facebook, c'est de gagner de l'argent rapidement. Parce que le boost, c'est surtout pour les entrepreneurs et les personnes qui débutent dans la publicité Facebook ou qui veulent faire de la publicité de base, on va dire. Maintenant, le boost, vous avez deux, trois choix. Vous avez votre publication et en bas à droite, il y aura le bouton « Booster la publication ». Vous allez mettre votre budget et ça va balancer la publicité. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas cibler précisément. L'avantage de la vraie publicité Facebook, vous allez sur business.facebook.com où vous faites appel à une personne qui sait faire de la publicité Facebook. Il y en a plein. Mais regardez les personnes formées. Et là, vous allez pouvoir cibler plus précisément. Ce que je vous conseille de faire, vous faites de la publicité dite de notoriété. Vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une publicité, il y a une vidéo, je crois, où je parle de ça. Mais sinon, pour résumer en quelques lignes, vous allez mettre un ou deux euros par jour. Vous mettez l'objectif sur « Porter » et là, vous allez toucher, je prends l'exemple d'Agen, sur un ou deux euros par jour, vous allez toucher deux à trois mille personnes chaque jour sur la zone Agen et X kilomètres aux alentours. C'est vous qui allez définir la zone de portée de votre publicité. Vous mettez un ou deux euros, une publicité qui tourne sans cesse pendant un, deux, trois mois. Deux euros par jour, ça ne fait que 60 euros par mois. C'est rien, je préfère vous dire, c'est rien. Vaut mieux mettre 60 euros sur le pub Facebook qu'acheter une bannière publicitaire sur des journaux papiers ou sur des journaux en ligne parce que ça, c'est zéro. Il n'y a aucun ciblage, ça ne vaut strictement rien du tout. Donc, quand vous avez de la presse qui vient vous voir pour vous inciter à acheter des clics sur leur site ou autre, c'est mon avis, encore une fois, ça ne vaut rien du tout. Demandez les résultats statistiques, surtout si vous avez un site en ligne avec Google Analytics installé, vous allez savoir combien de clics vous a rapporté la campagne que vous avez faite avec la presse en ligne ou autre. Donc, faites plutôt la publicité sur Facebook, ça marche très très bien. L'avantage, c'est que quand vous faites une pub sur Facebook, elle va être propagée sur votre compte Instagram. Sachant qu'en deuxième étape, vous avez créé votre compte Instagram, vous l'avez lié à votre page Facebook, vous allez pouvoir faire la publicité sur Facebook et Instagram tout simplement. Voilà. Donc, une petite publicité qui tourne de temps en temps, surtout maintenant, là encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est par rapport au Covid. Ça va être très dur pour vous. Pardon. Je dis Covid et je tousse, c'est pas mal. Donc, je disais, c'est par rapport au Covid, donc ça va être très dur, donc c'est maintenant qu'il va falloir communiquer. Encore deux à cinq fois plus que ce que vous faisiez avant, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être sûr de vous en sortir au niveau communication, vous devez faire tout ce que je vous dis, parce que n'oubliez pas que vos concurrents vont le faire. et si un de vos concurrents fait deux fois plus de communication que vous, vous devez faire trois fois plus de communication que lui, tout simplement. Et vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros par mois en communication. Un budget de 50 à 100 euros par mois sur les réseaux sociaux plus la création de votre site si vous n'en avez pas, c'est parfait. Et là, ensuite, on va arriver à la dernière étape. Enfin, la dernière, il y en a plein, mais le quatrième point, je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes, c'est les jeux concours. Si vous avez une page Facebook avec 300 ou 500 personnes, c'est l'idéal pour commencer. Le mieux, c'est d'en avoir 1000 ou 2000. Vous allez faire des jeux concours viraux. Alors, ne me dites pas que c'est interdit par Facebook, ne me dites pas que ça ne marche pas parce que je vous envoie des résultats de jeux concours que j'ai faits. Il y a beaucoup d'entreprises sur la Genève à qui j'ai fait des jeux concours et ça a cartonné. Pour quasiment 0 euros, vous allez toucher 5 000 ou 100 000 personnes. Le concept est simple. Vous allez mettre un jeu concours avec des bons lots à gagner. Par exemple, vous êtes à un hôtel, vous allez faire gagner une nuit ou deux nuits dans votre hôtel. Ça ne va pas vous coûter grand-chose parce que l'on dit dans la prestation de service, certes, je sais qu'il y a des personnes à payer pour le ménage, pour le petit déjeuner, mais vous pouvez très bien faire gagner juste la partie hébergement. La personne paye son petit déjeuner. Le principe est simple. Vous allez faire un jeu concours qui va durer 2 à 3 semaines en 3 étapes. La première étape, c'est de liker la page. Vous allez demander à la personne de liker la page. La deuxième étape, c'est de partager le jeu concours en mode public sur le profil privé de la personne. Et la troisième étape, c'est d'identifier 2 à 3 amis pour la viralité. Par exemple, vous êtes un restaurant, vous allez faire gagner un repas pour 4, vous allez faire gagner un abonnement d'un an, à faire un an de pizza, c'est-à-dire une pizza par mois ou deux pizzas par mois en fonction de votre taux de marge. Ne me dites pas qu'une pizza vous coûte 8 euros à faire parce que ça, je ne vous crois pas. Et là, au moins, vous allez gagner énormément, énormément de notoriété puisque si vous touchez 80 000 personnes, ça va être 80 000 personnes aux alentours de votre zone d'activité. Vous êtes sur Agen. Désolé, je prends l'exemple d'Agen parce que moi, je suis juste à côté d'Agen. Donc, c'est ma zone principale d'activité. Donc, ça, c'était mon chat. Et là, vous faites un jeu concours et vous allez voir que vous allez énormément agrandir votre communauté parce que déjà, vous avez demandé aux gens de liker la page. Donc là, automatiquement, vous avez 500 participants, vous avez 500 nouveaux abonnés sur votre page, 500 potentiels clients. C'est ça qu'on doit se dire, c'est 500 potentiels clients. Et puis après, vous allez gagner énormément en notoriété puisque vous allez demander aux gens de partager la publication. 500 participants, 500 partages. En moyenne, sur un partage, on a 20 à 30 personnes touchées. Vous faites 500 fois 30, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur la vidéo. Si vous la regardez sur Facebook, vous la mettez sur Facebook. Si vous la regardez sur YouTube, sur YouTube, j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez me contacter, contacte.com sur la base, meliknakla.fr où vous allez sur mon site, il y a toutes mes coordonnées. Mais n'oubliez pas, ne vous faites pas avoir, ne payez pas 5 à 10 000 euros pour un site, ça ne vaut pas du tout ça. Même si une agence vous dit oui, mais il faut mettre 5 000 euros pour un site vitrine, non, je suis désolé. Peut-être que je vais me faire un sentier dans les commentaires, mais 5 000 euros pour un site vitrine, c'est comme si vous facturez 50 euros pour une pizza. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a qui doivent facturer 50 euros la pizza, mais il n'y a pas forcément besoin. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.